Le mot de la fin Le mot de la fin Alors en 1984, vous cartonnez avec le titre « Mon pote le DJ » Est-ce qu'on a un extrait de « Mon pote le DJ » ? Et vous revenez en 2014 avec votre dernier single « Nos DJs font danser le monde » D'où ma question « Pourquoi la personne chargée d'animer des soirées dansantes s'appelle un disque jockey ? » Alors, est-ce que vous avez la réponse ici ? Valérie Bénel En fait, le premier disque jockey, le premier DJ, c'était en fait un vrai jockey C'était sa passion, le type, il était à cheval et il avait une passion annexe qui était la musique Mais il ne pouvait pas en vivre évidemment Et puis est arrivé un jour, on est à peu près en 1953 Et il remporte un grand prix Ce grand prix fait sa fortune à ce type Du coup, il achète une boîte de nuit Il devient le premier homme vraiment célèbre Parce qu'il était connu Vraiment célèbre à faire danser les foules Et du coup, on a collé au mot disque son premier métier Disque jockey Par exemple, et là le nom générique est devenu un nom générique pour tous ceux qui font danser les foules C'est aussi simple que ça Vous aussi, votre nom va devenir un générique Parce qu'on va vous entendre qu'au générique en fait ici Et après on ne vous entendra plus de l'émission Un générique de fin Franck Ferrand, est-ce que vous avez une idée ? Non, ça doit être un bisutage Parce que je n'ai pas, en tout cas, on ne m'a pas donné de version Ah mais personne Parce que vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui écrivent ce qu'on fait Moi ma version a priori, c'est qu'un jockey Un jockey par définition, c'est quelqu'un qui dirige, qui lead, qui mène C'est ça Donc un disque jockey, c'est celui qui gère les disques Tout simplement, comme on dirait d'un jockey C'est pas mal, tout ça c'est pas mal Tout ce que j'entends c'est pas mal, je vous le dis Pierre Belmar Alors il faut signaler qu'il y avait plusieurs platines devant un disque jockey Il y a plusieurs platines Et il agit sur ces platines pour en fait créer une sorte de musique Avec ses différents Oui non mais ça paraît évident aujourd'hui Au démarrage ça ne l'est pas du tout Et ça ressemblait d'ailleurs un petit peu à ce que nous faisions à la radio Car à l'époque on avait que des disques Et c'était un petit peu la même chose Et donc cette habileté C'est quand même diriger un attelage en quelque sorte Faut pas se tromper Et c'est pourquoi cet homme qui est si adroit sur ses disques Était le jockey en quelque sorte de ses disques Nous le disque jockey Vous êtes celui qui est le plus loin Oui Ma version est bonne Mais je vous aime bien quand même Jean-Luc Lebois Il y a trois raisons en fait Simplement il faut savoir que le disque jockey Était dans une cabine dans les boîtes de nuit Et les cabines étaient assez réduites Donc il fallait des gens de petite taille Comme pour les jockeys Les jockeys qui font le tiercé par exemple Il faut savoir aussi qu'ils faisaient enchaîner des disques Donc ils faisaient chevaucher des disques Et quand une soirée était réussie Il fallait que les gens se montent dessus Et voilà C'était la preuve C'est les gens se montent dessus Ah voilà Un bon disque jockey Il faudrait peut-être mieux que ce soit écrit Oui Alors attention je vais vous donner la bonne réponse Et sachez que celui qui s'en rapproche le plus J'ai menti C'est bien Pierre Belmar Ça vient du verbe anglais To jockey Qui signifie bien sûr Comme tout le monde le sait Jockey 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 vous êtes sûr ? C'est un verbe régulier Qui signifie manœuvrer de manière à influencer Dans le milieu équestre On utilisait le terme jockey Pour qualifier la personne Qui arrivait à bien manœuvrer son cheval De manière à gagner la course Petit à petit Le terme de jockey A commencé à être utilisé dans les balles Pour qualifier la personne Qui cherchait à influencer Les goûts de la foule En diffusant ses disques à répétition Les termes jockey et disque Ont fusionné Pour devenir disque jockey Autrement dit L'homme qui influence les modes Par le biais de ses choix Mais le premier c'était un jockey C'est Pierre Qui s'en rapproche C'est Pierre Excusez-moi En quoi il se rapproche ? Il se rapproche Il n'est pas tout près Mais il n'est pas tout loin Il menait ses musiques Parce qu'il est créé C'est un créateur le disque jockey Ça c'est Pierre Belmar Ça ça vient de bien Il rebondit là C'est vrai Europe 1 Tous les jours 10h30 Midi 30 Les pieds dans le plat Cyril Hanouna Les pieds dans 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 les